Salut la team, le Cameroun vient de battre Lille-Maurice par un score de 3 buts à 0. Ce n'est pas étonnant parce que Lille-Maurice a toujours été un client pour le Cameroun. Le Cameroun n'a jamais perdu contre Lille-Maurice, ça a toujours été avec l'écart d'au moins 3 buts. Pour cette fois-ci, le Cameroun n'a pas encaissé des buts malgré le classement de Rigobertson. Donc on va faire un débrief vite fait sur ce match qui vient de finir. Donc là c'est ma réaction à chaud. On va commencer par le sélectionneur et son classement. Pour ce match avec le nombre de blessés que Rigobertson avait, Rigobertson a fait avec un classement de 3-4-3. Et il faut dire que le 3-4-3 n'est pas un classement très favorable à l'équipe du Cameroun. Vu que les défenseurs sont une nouvelle équipe, les joueurs ne se connaissent pas assez. Donc c'est un système très difficile. C'est souvent mieux de jouer avec un système classique 4-4-2. Mais pour ce match, Rigobertson a décidé de faire avec un système 3-4-3. Certes aujourd'hui ça a payé, mais c'est un système, il faut bien dire, c'est très difficile. Donc Rigobertson a commencé avec André Onana au goal. Les 3 défenseurs étaient Jean-Charles Castelletto à droite, Oumar Gonzalez au centre et Christophero à gauche. Et comme milieu de terrain, on a Junior Baptiste Chamadeux qui vient tout juste d'arriver. Il a honoré sa première sélection aujourd'hui. On va arriver sur les performances plus tard. Ivan Neyo qui est de retour depuis la canne du Cameroun. Ivan Neyo n'avait plus été convoqué. Mais aujourd'hui, il est récompensé par sa belle performance du côté de Leganes. A côté d'Ivan Neyo, on a le capitain du jour, Franz Zambo Anguissa. Et de l'autre côté, on a Dalin Yongwa. Et comme attaquant, on a Brian Bemo du côté droit. On a Faris Pemi Mumbanya aussi qui a honoré sa première sélection aujourd'hui. Et à gauche, on a Karl Toko et Kambi. Donc voilà le 11 entrant de Rigobertson. On va aller sur les performances individuelles. On va commencer directement au goal avec André Onana. Pour ce match, André Onana n'avait pratiquement rien à faire. Parce que l'équipe de Lille-Maurice jouait à 6. Je crois qu'ils avaient 6 défenseurs. Donc André Onana n'a pratiquement rien fait. Et j'ai fait aussi une petite remarque. Je crois sur un ou deux ballons. J'ai remarqué que Ouma Gonzalez va chercher le ballon dans les pieds d'André Onana. Donc il ne laisse pas la chance à Onana de jouer les longs ballons. Donc Onana était complètement effacé. Et il n'a même pas fini le match. Il est sorti à la 81ème minute. Il a laissé sa place à Fabrice Ondoie. Donc au goal, il n'y avait rien à dire. Vu qu'on n'a pas encaissé. Il y avait je ne sais pas combien d'occasions Lille-Maurice a eu. Mais André Onana n'avait pratiquement rien à faire dans ce match. On arrive sur la défense. La défense, on a Jean-Charles Castelletto, Ouma Gonzalez et Christopher Oua. Le match, déjà, même les défenseurs n'avaient pas grand chose à faire. Parce que Lille-Maurice n'a pratiquement rien entrepris. Et non, c'est une équipe. Là, il faut le dire, c'est une équipe faible. C'est vrai, ils sont costauds. Physiquement, pour la première mi-temps, ils ont un peu menacé le Cameroun. Parce que physiquement, les gars gagnaient pratiquement tous les duels. Avec peut-être beaucoup de fautes. Mais physiquement, pour la première mi-temps, Lille-Maurice était au-dessus du Cameroun. Donc, en défense, on a Jean-Charles Castelletto qui a fait un match, je dirais, moyen. Ouma Gonzalez aussi un match moyen. Il n'a même pas fini le match. Et Christopher Oua qui a fait un costaud match. En défense, chez moi, Christopher Oua était le meilleur. Il a tout donné. Le premier but, d'ailleurs, vient de lui. Une percée depuis la défense. C'est un ballon que Ouma Gonzalez est allé arracher dans les pieds d'André Onana. Et a donné. Christopher Oua a pris. Amener jusqu'à tirer au goal. C'est le gardien qui a repoussé avant que Brian Bemo a mis le premier but. Et après, on a le milieu de terrain. On a Junior Baptiste Chamadeux qui a fait un costaud match. Très costaud match. Pour son premier match, moi, personnellement, Junior Baptiste Chamadeux m'a convaincu. Là, je crois qu'à droite, on a déjà quelqu'un de rassurant. C'est vrai, c'est encore son premier match. Donc, ne nous affolons pas. Allons doucement. Mais pour ce match, Junior Baptiste Chamadeux m'a convaincu. Il est parmi les meilleurs joueurs camerounais dans ce match. On a Ivan Neyo qui a été très costaud. Quand je disais tout à l'heure que les Mourissins étaient costauds physiquement, il fallait du repondant de l'autre côté. Et on a Ivan Neyo qui a aussi gagné beaucoup de duels au milieu des terrains. C'est vrai, le milieu des terrains n'était pas facile parce qu'on joue là 110. On a Ivan Neyo et on a Zambo Anguissa. Il n'y avait pas de 10. Ce qui fait que les attaquants n'avaient pas suffisamment. Ils n'avaient même pas de ballon. Je dirais que les attaquants n'avaient pas de ballon venant des milieux de terrain. Donc, Ivan Neyo, côté physique, il a répondu présent. Il était costaud physiquement et techniquement aussi. Ivan Neyo a répondu physiquement et techniquement. On a Fran Zambo Anguissa qui reste indifférent. C'est pratiquement le même joueur lorsqu'il porte le vert ou jaune. C'est vrai qu'aujourd'hui, en tant que capitain, Fran Zambo Anguissa s'est un peu plus donné que d'habitude. Fran Zambo Anguissa a fait un costaud match. Ce n'était pas facile pour lui comme je disais tout à l'heure parce qu'il n'y avait que deux milieux de terrain. Il fallait un 10 pour servir de relais et faire cette liaison avec l'attaque. Mais il n'y avait pas de 10. Donc, c'est Fran Zambo Anguissa et Ivan Neyo qui devait faire le travail physique. Il devait barrer et amener encore le ballon aux attaquants. Ce qui n'était pas du tout facile parce que les Mauriciens étaient là physiquement. Donc, on a Dalin Yongwa. Pour moi, je dirais que Dalin Yongwa aujourd'hui, c'est l'homme du match. Du moins, entre Briand Bemou et lui, l'homme du match doit être entre les deux. Dalin Yongwa a sorti un costaud match aujourd'hui. Dalin Yongwa, vraiment, il sort du lot. Il sort du lot. Il est en train de nous faire oublier Nuhutolo. Je ne sais pas pour vous, mais Dalin Yongwa est en train de nous faire oublier Nuhutolo. Les gens vont dire qu'il est là offensivement, mais pas défensivement. Mais Rigober sont à soumettre ce système-là qui permet que Dalin Yongwa monte et il y a Christopher Ouderey qui couvre ses erreurs. Sinon, offensivement, Dalin Yongwa nous apporte énormément. Je crois qu'aujourd'hui, on a le remplaçant. Je ne dirais même pas le remplaçant de Nuhutolo. Mais Dalin Yongwa est en train d'arracher la place de Nuhutolo progressivement. À un moment, Nuhutolo va constater qu'il n'a plus sa place dans cette équipe. Parce qu'il faut bien dire qu'on a notre latérale gauche qui n'est même pas encore là, qui est blessée du côté de l'Odinès, Ebose. Imaginez lorsque Ebose va venir avec Dalin Yongwa. Nuhutolo, certainement, ça va être difficile pour lui. Il doit vraiment se battre pour garder sa place. Même si ce n'est pas titulé, Nuhutolo doit beaucoup se battre pour garder sa place dans cette équipe. Parce que le jeu que Dalin Yongwa est en train d'arriver, ça va être très difficile pour lui. On arrive sur l'attaque. En attaque, on a Brian Bemo. Brian Bemo, au départ, c'était compliqué. Je fais partie de ceux-là qui disaient que non, on veut le Brian Bemo de Brentford. Parce qu'au départ, Brian Bemo jouait. Quand il jouait, tu n'avais pas l'impression que c'est le même joueur qui joue chaque jour en championnat en première ligue. C'était totalement différent. C'est-à-dire, Brian Bemo en première ligue, c'est le patron de Brentford. Mais lorsqu'il venait en sélection, c'était difficile. Il n'arrivait pas à s'en sortir. Mais progressivement, Brian Bemo est en train de s'imposer en tant que leader. Leader offensif, bien évidemment. Aujourd'hui, on peut bien dire que Brian Bemo, c'est notre leader offensif. Que ce soit lorsque Aboubaka Vincent est là ou pas, Brian Bemo est aujourd'hui le leader offensif de l'équipe nationale du Cameroun. Parce que non seulement il marque comme il est en train de faire, mais il apporte beaucoup, il crée beaucoup d'occasions. Il n'y a pas un seul joueur qui crée autant d'occasions que Brian Bemo. On a Faris Pemi qui a commencé le match. Ce n'était pas ça du tout. Là, ce n'était pas ça. On comprend, tu as honoré ta première sélection. Déjà, c'était la joie totale. Ce n'était pas facile. Ce n'est pas évident de faire ce que Tchamadeu a fait. Tchamadeu, pour sa première sélection, a bien fait. Mais Faris Pemi, c'était difficile. Mais j'accorde encore du crédit à la prestation de Faris Pemi d'aujourd'hui. Parce qu'il n'y avait pas de 10 pour servir Faris Pemi. Ce n'était pas du tout facile de servir Faris Pemi. C'est vrai, on a nos deux latéraux qui étaient Tchamadeu et Dany Yongwa qui ont essayé. Mais je ne compte même pas deux ballons qui sont arrivés sur Faris Pemi. Le peu de ballons que Faris Pemi a touché, il a fallu qu'il aille chercher ça lui-même au milieu du terrain avant de ramener ça. Donc Faris Pemi, on laisse encore un peu de temps à Faris Pemi pour prouver. Là où je dis vraiment, ce n'était pas du tout ça. Du côté gauche, on a Karl Toko et Kambi. Karl Toko et Kambi, c'est vrai, il était dans mon 11e départ. Mais de plus en plus, Karl Toko et Kambi de soi. Il de soi dans le sens où il n'a pas d'apport offensif. Il n'a pas d'apport défensif. Je ne sais pas à quoi Karl Toko et Kambi c'est en ce moment dans l'équipe du Cameroun. Et le pire aussi, c'est le sélectionneur. Quand tu as un joueur comme celui-ci, à la cinquantième minute, tu le rétires. Parce qu'il n'apporte pas. Et en plus, il nous gaspille les coups francs. On n'a pas de tireur de coups francs à l'équipe du Cameroun. Briand Bemo essaye, mais rien n'est cadré. Fanzambo a essayé, rien n'est cadré. Karl Toko et Kambi, alors on n'en parle plus. On n'a pas de tireur de coups francs. Il faut travailler ça. Travailler ça même individuellement. On a Briand Bemo qui a une bonne patte gauche. Il peut bien être un futur bon tireur de coups francs. Mais pour le moment, ce n'est pas encore ça. On gaspille tous nos coups francs. Vous imaginez, même les corners, on a du mal à exploiter. Mais il y a un truc que je ne comprends pas au niveau des corners. Au niveau des corners, on sait bien que Lille-Maurice jouait pratiquement 6 défenseurs. Mais comment se fait-il que Briand Bemo et Karl Toko et Kambi partent se mettre au point de corner ? Au lieu qu'un joueur partent créer le surnombre devant les goals, les deux joueurs viennent pourtant, c'est un seul qui va tirer. Ça, c'est le gaspillage. Quelle est votre utilité, vous deux ? Une seule personne tire. En plus de ça, vous n'avez rien tiré de bon. Il n'y a aucun corner qui est arrivé à destination. Aucun. On ne parvient ni à tirer les coups francs, ni à tirer les corners. Ça, nous, c'est à quoi tout ça. On a passé le temps à gaspiller. Revenons maintenant sur le remplacement parce que c'est à la deuxième mi-temps, après les remplacements, que le match a vraiment commencé. Parce que la première mi-temps était à Mof. Le Cameroun était perdu. C'est-à-dire qu'on ne retrouvait pas les joueurs. Physiquement, Lille-Maurice nous dominait. C'est à la deuxième mi-temps, lorsqu'on a fait un certain nombre de remplacements, que le Cameroun a commencé à jouer. Mais là, j'ai un problème avec Rigobertson. Au niveau des remplacements, je ne sais pas pourquoi Rigobertson attend toujours la soixante-dixième minute avant de remplacer. Il a un souci au niveau des remplacements. Tu as les joueurs derrière qui peuvent bien apporter. Mais pourquoi tu les mets toujours tard? Lorsqu'on prend l'exemple de nos deux derniers matchs, le match contre le Sénégal, Rigobertson a remplacé à la soixante-treizième minute. Alors qu'on est mené contre le Sénégal par un but à zéro, Rigobertson enlève un milieu de terrain pour mettre un défenseur. Le match contre la Russie, alors qu'on est toujours mené par un but à zéro, Rigobertson fait la même chose. Et il le fait à la soixante-dix-septième minute. On ne peut pas être mené, on n'arrive pas à jouer. Le sélectionneur décide de remplacer à la soixante-dix-septième minute. Et les deux matchs, on a perdu. Parce qu'il n'y a pas assez de temps pour ceux-là qui entrent. Ils n'ont pas assez de temps pour apporter un changement. Regarde par exemple, Jujutsu a retiré un peu plus tôt. Et ce n'est même pas suffisant. Le sélectionneur doit comprendre que c'est après l'heure de jeu qu'on commence à faire les remplacements. Je ne sais pas pourquoi, Rigobertson garde toujours ses remplacements jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Je m'imagine que le match, si on changeait Toko et Kambi à la cinquantième minute, le Cameroun pouvait facilement gagner même par 5, 6 buts à zéro. Mais Rigobertson nous a conservé son Toko et Kambi jusqu'à la soixante-dixième minute. Pour faire quoi ? Toko et Kambi n'a pas servi dans ce match. Il n'a pas été utile. Il devait sortir depuis même la première mi-temps. Mais Rigobertson le conserve jusqu'à la soixante-dixième minute. Ce n'est pas faisable. Regarde comme tu as changé, Jujutsu, un peu plus tôt que d'habitude à la soixante-dixième. Et à la soixante-dixième, ceux que tu as mis ont apporté un changement. Les deux derniers matchs, Franck Magri est entré à moins de 6-7 minutes. Il ne pouvait rien faire. Et l'autre est entré à moins de 6-7 minutes. Il ne pouvait rien faire. Regarde où Jujutsu t'a donné un peu de temps à Koudou. Il a entré, il a marqué. Tu as donné un peu plus de temps à Franck Magri. Il a entré, il a marqué. Rigobertson désormais essaye de faire tes remplacements un peu plus tôt. Ce n'est que comme ça que ces joueurs que tu mets peuvent apporter du changement. Donc globalement, on a eu un match. Le match était 3-0. C'est vrai que si on se fie au score, on va se dire que le Cameroun a beaucoup joué. Mais les gars, on est loin de retrouver l'équipe nationale du Cameroun. Les gars, moi perso, je ne suis pas satisfait. Si tu as vu le match et que tu es honnête, tu ne vas pas être satisfait. Parce qu'on a gagné, oui, mais on n'a pas produit le jeu. Les gens vont me dire « Ah, le Cameroun ne produit jamais le jeu. » Les gars, on veut aussi produire le jeu. On veut aussi aimer le football. On ne veut pas seulement aller et attendre le résultat. Oui, le résultat, c'est important. Il n'y a rien de plus important que le résultat. Mais il faut produire le jeu. Avec les joueurs qu'on a aujourd'hui, si Rigobertson travaille, on peut bien produire le jeu. Surtout face à Lille-Maurice. On ne peut pas jouer contre Lille-Maurice. On ne peut même pas produire le jeu. On a gagné 3-0, oui. Mais les gars, Rigobertson, il faut produire le jeu. Il faut aligner au moins 3, 4, 5 passes. C'est ça qui nous dépasse. Nos buts venaient d'où ? Si vous regardez bien, tous nos buts venaient des côtés. Tous nos buts venaient des côtés. Si ce n'est pas un beau mot, c'est D'Alain-Yongua. Si ce n'est pas D'Alain-Yongua, on a Tchamade de l'autre côté. Donc, on doit travailler notre jeu. On ne pas vienne pas jouer. Le système n'est pas bon. Ce n'est pas favorable. On gagne, certes. Mais lorsqu'on va rencontrer une équipe vraiment difficile, c'est où vous allez voir le vrai niveau du Cameroun. Allez, la team, on va s'arrêter là. Peut-être demain, on va faire un autre débrief. Ça, c'était un débrief à chaud. Les gars, on s'arrête ici. On se prend à la prochaine vidéo. Ciao !